Et puis à un moment donné, en pitonnant à TV, je suis tombé sur TVA. Et à TVA, ils nous ont montré le modèle de père. Et le modèle de père à TVA, c'était un gars qui était présenté par un de ses enfants, je pense que c'était sa fille. Et sa petite-fille, elle disait, mon père, il n'est-tu pas assez extraordinaire? C'est lui qui a préparé ma robe de balle. Mon père, il est formidable. Et le modèle, le seul modèle de père qu'ils ont montré à TVA, hier à TVA, en tout cas que moi j'ai vu, c'était celui-là. Le gars qui fait la robe de balle de sa fille et qu'on met en image comme étant, voici le papa. C'est ça que c'est supposé être un papa. Colin! Salut Doc Payou. Monsieur Stéphane Jérôme. Salut. Doc, c'est-tu parce que c'est un maudit gros bêta, farmé, ou ben non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Ben écoute, tu vas t'expliquer, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Pourquoi tu amènes ça comme sujet aujourd'hui? Ben, parce que j'ai un peu de misère avec l'image qu'on donne aux hommes maintenant, ou ce qui est supposé être un homme correct, ou ce qui est supposé être, tu sais, les vrais gars. On pourrait même faire référence à la conversation qu'on a eue la semaine passée, Doc suivant, il y a Mme Pellchat qui a jasé avec nous du Conseil du statut de la femme, qui nous disait que l'image qu'on projette des gars maintenant à la TV, c'est tous des gros bras machos et violents dans leur relation avec les filles. L'image qu'on projette du père idéal, c'est le papa qui coud la robe de sa petite-fille. Il me semble que ce n'est pas très masculin comme modèle. De la misère avec ça. Ok, présumons, tu dis que ce n'est pas très masculin. Où est le problème? En quoi c'est un problème? Ben, moi, il me semble qu'il y a déjà assez des filles qui sont des filles, là. Les gars, pourrais-tu être des gars? Tu viens d'établir une prémisse qui, probablement, est fausse. Voyons. C'est qu'il y a un gros pourcentage de maires qui désertent actuellement au Québec leur rôle de maires. Et ça donne un espace, ça amène un espace inoccupé que plusieurs hommes essaient d'occuper. Ben, ce n'est pas leur job, Doc. Oui, mais quelle est la conséquence de ça? Que ce soit sa job ou pas, le gars, lui, qui a cousu la robe de balle de sa fille. Il n'y a pas de problème, là, comme tel. Il est où, le problème? Whatever ce qui arrive au père qui amène leurs enfants à voir des parties de baseball. Whatever ce qui arrive au père qui joue au hockey avec son petit gars dans la rue. Non, le modèle de père qu'on nous montre, c'est un gars qui coud la robe de sa fille. À la Norvégienne. Alors, il faut être bien conscient que pour des raisons que j'ignore, on essaie de propager le rôle de père à la Norvégienne. C'est-à-dire un homme qui est le substitut de la mère incompétente. J'ai bien dit un homme maternant qui devient le substitut, le remplaçant. Pas le soutien, le remplaçant de la femme qui a déserté son rôle et qui est carrément incompétente comme mère, mais qu'on tait, dont on n'ose pas parler. OK. En d'autres mots, si c'est le père qui coud la robe de balle de la petite fille, elle est où sa mère pendant ce temps-là? Exactement. Oui. Bon. Maintenant, en quoi est-ce un problème? En quoi est-ce un problème que beaucoup d'hommes versent dans le maternage de leurs enfants? Comme tel, il n'y en a pas. En autant que l'enfant est bien materné, que ce soit par un homme, par une femme, par un oiseau, en autant que ses besoins sont remplis, vous me direz, il n'y en a pas de problème. Je suis d'accord jusque-là. Ben, moi, Doc, je m'excuse, mais il me semble qu'un gars qui materne, ça ne marche pas, là. Un gars qui materne, s'il m'alterne adéquatement, c'est aussi bon que n'importe quelle gonzesse qui materne. Christy, tu me surprends, Doc, après-midi. L'important, c'est de répondre aux besoins... Attends un peu. L'important, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Si le père, l'homme, materne aussi bien le jeune enfant qu'une femme, il n'y en a pas de problème jusque-là. Ce n'est pas le sexe du materneur qui est problématique, qui est le but, qui est l'objectif. L'objectif, c'est de rencontrer, satisfaire les besoins légitimes du bambin au fur et à mesure qu'il grandit. On est d'accord? Non, très bien. Peu importe qu'il remplit, que ce soit celle qui l'a accouchée, la substitue, la grand-mère, la tante, le père, il n'y a pas de problème. En autant que les besoins de l'enfant sont rencontrés. C'est drôle, moi, Doc, je suis peut-être un peu arriéré, mais j'ai toujours pensé que les besoins maternants d'un enfant devaient être garantis par une femme. Et les besoins plus masculins devaient être garantis par un homme. Non, par une personne maternante. Ça n'a pas d'importance, le sexe du materneur, je vous le dis. Ça n'a pas d'importance qu'il soit géniteur ou pas. Bon, le petit être humain, lorsqu'il voit ses besoins rencontrés, satisfait, il est bien content. Il dort, puis il ronfle, monsieur, puis il grandit, puis il s'épanouit. Alors, jusque-là, il n'y a pas de problème, les amis. À partir de quel moment vous voyez un problème, Doc? Bon, le gars qui est fifiotte, le gars qui est homosexuel, puis qui coud la robe de balle de sa fille, il n'y en a pas de problème. Parce que son chum homo va en avoir autant envie, il va avoir envie de le fourrager comme il faut, soyez sans crainte. OK? Oui. Bon. Maintenant, le père qui materne comme il faut ses gamins, et qui a une conjointe, là, il va se développer un problème dans la relation conjugale. C'est que la madame, là, OK, assez rapidement, elle ne pourra plus lubrifier en regardant son apocryphe. Pas assez viril. Son transfuge. Pas assez viril, Doc. Et c'est un passé masculin. Alors, l'homme qui prend soin d'un jeune enfant n'est pas en train de paterner, il est en train de materner. Et la compagne qui va avoir envie de s'exciter sexuellement, et le signe visible de l'excitation, c'est la lubrification chez la femme, bien, il n'y en aura plus. C'est ça, la conséquence, là. Il faut être bien conscient des enjeux. Et ce n'est pas Mayou qui inventait ça. C'est la nature humaine. Et ce n'est pas le petit Jésus qui a le vert. OK? C'est la nature humaine qui a voulu ça. Et la nature humaine, on ne la refera pas demain matin. Mais je vous dis ce qui se passe sur des groupes. Alors, oui, il y a une femme en quelque part dont le conjoint est très maternant, puis elle lubrifie quand même. Oui, oui, ça existe. Mais je vous dis que c'est rare. Alors, après quelques années, là, elle n'est plus capable, là. Mais elle est capable, avec le gars au bureau, par exemple, qu'elle frôle au côté du polycopieur, elle a une maudite lubrification. Les gars, je ne vous ment pas. Ah, Steve, ses bobettes sont pleines. La rivière matin. C'est juste pour ne pas y couler à la vraie jambe. La rivière matin, il coule entre les deux jambes. Il s'en plaît, ça. OK. Comprenez-vous? Alors, il faut être bien conscient des enjeux et des conséquences des comportements. OK. Doc, pour un enfant... Attendez un peu, là. Je t'en prie. Attendez un peu. Il y a un élément. Maintenant, on a parlé de lubrification. En quel honneur que si le gars, si son conjoint materne, elle ne lubrifiera pas. Parce qu'un gars, un homme, peut très bien voir sa conjointe, prendre soin des enfants. Hé, écoute, il est en demi-érection, puis il a juste hâte qu'elle tourne le bébé de bord, hein? Tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est l'homme qui devient maternant? Il y a une affaire qui se passe dans le psychisme de la plupart, de la vaste majorité des femmes. C'est la perte du sens de l'admiration. Et ça, quand une femme perce, quand la plupart des femmes perdent ça pour leur conjoint, suite à ses comportements maternants, automatiquement, elles arrêtent de lubrifier. C'est pas moi qui inventais ça. C'est un constat sur des groupes. Comprenez-vous, à patente? Ah si, le gars, il a beau être fin, il a beau être gentil, si c'est pas trop masculin ce qu'il fait, s'il joue un rôle de substitut, il se produit comme une espèce de blocage quasi automatique dans la tête de la conjointe, et c'est fini la vie sexuelle avec du clin. C'est plate, mais c'est ça. Elle n'en voudra carrément plus. Oui. Parce qu'il ne l'excitera carrément plus. Elle se prend un amant, puis elle se gaulle, monsieur, puis elle lubrifie, comme tu dis, la rivière Matane, il coule entre les deux jambes, là, avec un autre tel. Donc, pour les enfants, prenons l'exemple, encore là, de ce reportage où on voit la petite fille qui est toute fière que son père lui ait cousu sa robe de bague. Oui, mais comme tel, il n'y a aucun problème, mon Stéphane. Oui, mais c'est quoi l'image qu'on lui donne? C'est le gars qui fiat, il n'y en a pas de problème. Mais mettons qu'il ne l'est pas, là. Parce qu'il ne l'est pas, à ce moment-là. Je ne parle pas qu'eux autres, là, mais je ne pense pas, en tout cas. Il a besoin de regarder les films porno, puis de se passer un poignet régulièrement, puis d'être familier avec ça, parce qu'il va continuer. Mais pour la fille, ce n'est pas une drôle d'image d'homme qu'on y monte, là. Bon, là, c'est un autre affaire. Maintenant, à l'adolescence, on continue, parce que l'être humain, il se développe, là. Tantôt, j'ai fait bien attention de parler des tout-petits. Oui. À l'adolescence, wow! Là, par exemple, c'est moins chic. C'est-à-dire? Bien, il y a une confusion, là. La confusion des rôles va devenir un déterminant à l'adolescence. Là, en quelque part, ça ne marchera plus. Parce que là, le père, il y a une espèce de confusion. Là, l'édipe, ça n'a pas trop marché. Le père a une proximité. Il achète les bobettes, puis il est rendu qu'il magasine les strings avec sa fille. Là, il y a une proximité qui s'établit. Il y a de l'inceste psychologique qui se développe. Wow! Là, ça ne va plus bien, le modèle à la norvégienne, là. Là, par exemple, là, tu commences à avoir raison de t'inquiéter. À nouveau, le père qui est homosexuel, qui va magasiner sous-vêtements avec sa fille, il n'y en a pas de problème. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Parce que la fille va être capable de faire, tu comprends, de faire le lien. La part des choses puis le lien, on se comprend. Oui. Il n'y aura pas d'ambiguïté sexuelle. Mais dans le cas d'un père hétéro... Mais là, celui, l'hétéro, là, qui lui donne son bain, OK, depuis qu'elle est bébé, là, il est rendu à 10 ans, à comment elle est menstruée, là, il commence à avoir du poil, puis là, écoute, il est habitué d'y donner son bain. Comprends-tu? Quand est-ce qu'il arrête? Oui, mais docteur, je l'ai toujours faite. Il a dit ça dans le bureau. Mais oui, mais docteur, je l'ai toujours faite. C'est normal. Câlin, là. À un moment donné, là, il commence à avoir du sable dans la moulinette, là. Ça commence... Le modèle à Norvégienne, là, il connaît des ratés à l'adolescence, les amis. Mais pour les tout-petits, pour les poupons, pour les tout-petits, que ce soit un homme, une femme, n'importe qui qui pousse le carrosse, le carrosse est bien poussé, c'est ce qu'un enfant a besoin. OK. Tu sais, je donne ça comme image, là. Puis je ne suis pas méprisant en disant ça. Non, je n'ai rien entendu de méprisant là-dedans. Non, 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 non. Donc, autre sujet, si vous permettez. Oui, avez-vous suivi ça en fin de semaine, l'histoire du Belge de 32 ans qui a séduit une jeune fille de 13 ans sur Internet. Là, il est arrivé à Montréal, il l'a amené dans une chambre d'hôtel. Il a eu des relations sexuelles avec elle. Est-il possible qu'il y ait un lien entre ce que nous sommes à discuter et l'élément d'actualité que vous amenez? C'est ça. Vous en voyez un lien? Bien, oui, ça ne marche plus, là. Cette petite fille-là a été mal entourée, mal maternée. 3 000 courriels qu'elle a échangés avec cet individu-là, puis les parents n'ont pas l'air de s'en être rendus compte. Non, bien là, c'est les parents. D'abord, la mère. Où est la mère de cette fille-là? J'ai hâte de l'entendre. Vous allez vous bidonner. Où est la mère et quel est le niveau de compétence de la mère de cette fille-là? Quand je vous dis qu'il y a une démission d'un paquet de greluches au Québec, je sais ce que je dis. Il y a une démission d'un maudit paquet de femmes qui ont couché des bébés. Et c'est catastrophique. En plus, il y a eu, à un moment donné, une étoile filante qui a mal filé, qui s'appelle Pauline Marois, qui a invité les femmes à aller domper leurs bébés dans des garderies d'État. C'est un crime contre l'humanité pour tout enfant dompé dans ces garderies-là de moins de deux ans et demi. Je dis un crime contre l'humanité à cause des conséquences extrêmement sévères pour toute leur vie, pour la vaste majorité de ces gamins-là, ceux qui ont 100 de quotient intellectuels et plus. Pour les débiles, les pas brillants, ça ne change rien, l'élevage de groupe. Alors, élever des pas brillants, des pas fins, en troupeau, il n'y a pas de problème chez l'être humain. Comme chez les bovins laitiers d'haute qualité. Tu sais, chez les bovins laitiers d'haute qualité, on reconnaît maintenant tous les soins individualisés. Comprenez-vous? Alors, pour les enfants, le moindrement brillant, ils ont besoin d'attention individualisée. D'où la création d'un paquet d'écoles complètement privées dans la tribu. Vous avez vu la nouvelle ce matin? 28% d'augmentation. Ils ont raison. Il y a une augmentation des écoles complètement privées au Québec parce qu'il y a un besoin d'attention individualisée pour nos meilleurs éléments. Pour notre future élite. Je suis élitiste cet après-midi. Non, mais on a tellement livelé par le bas qu'il est à peu près temps qu'on s'occupe de l'autre extrémité. Ben, c'est en plein ça, les gars. Commence cet temps. Pour revenir à notre jeune fille de 13 ans, elle a dit que cet homme-là, le Belge, était l'homme de sa vie et qu'elle voulait, qu'elle entrevoyait, s'établir avec lui dans une autre province canadienne. Lui, il s'était pris un billet, aller simple seulement, elle n'avait pas l'intention de retourner. Ils ont l'air en amour, eux autres. La petite puce a été abandonnée à six mois, OK? Elle a hâte que quelqu'un s'occupe d'elle. Elle a hâte que quelqu'un s'occupe d'elle. Puis le gars, il dit, moi, là, il dit, je vais m'occuper de toi comme ça se peut pas. Et la petite fille, il a dit, viens-t'en tout de suite. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi niaiseux que ça, les gars. Maudit. C'est pas pour se faire chatouiller le clitoris, pas à 13 ans. C'est pas pour se faire manger à noun à 13 ans, soyez en crainte. C'est pour avoir de l'attention quelqu'un qui s'occupe d'elle. OK. Et le gars lui entoure, ben, il va, tu sais, il va s'occuper un petit peu, là. Ben, à un moment donné. Comprenez-vous? Compensation. C'est un échange de procédés inégaux. Carlin. Je me vide la poche et, en retour, je t'offre beaucoup d'attention. Oui, c'est ça. Carlin, gang de salauds. Hey, Doc, merci beaucoup, on se reparle. Messieurs. Salut. Ça fut littéralement obscène. Encore une fois. Changez pour. Salut. Ça fut carrément obscène. Maudit Doc Amart. Il est 5h07, on ne revient sera pas là.